Aujourd'hui, nous nous aventurons dans les méandres d'une vérité séculaire, celle qui résonne au fil des siècles, le pouvoir du silence. Il ne s'agit pas seulement de museler les mots, mais plutôt de sculpter le silence en une arme de sagesse, un bouclier de force et une clé de l'influence. Embarquez avec moi dans cette expédition métamorphique, tandis que nous levons le voile sur les six avantages captivants de l'adoption de l'art du silence au sein de l'univers de la philosophie stoïcienne. Le silence n'est pas simplement l'absence de mots, c'est une profonde expression de la sagesse. Les stoïciens, comme Sénèque, comprenaient que le silence porte un poids remarquable dans nos interactions et nos décisions. C'est un miroir reflétant les profondeurs de notre caractère. Lorsque nous choisissons le silence, nous faisons une pause pour réfléchir. Nous nous abstenons de réagir de manière impulsive et nous laissons notre sagesse intérieure nous guider. Le silence a cette incroyable capacité de dévoiler la véritable nature des individus. Il distingue les sages des imprudents. Les sages savent quand rester silencieux, et dans leur calme, ils rayonnent d'intelligence. Ils comprennent l'art d'attendre le bon moment, reconnaissant que les paroles prononcées de manière impulsive conduisent souvent au regret. C'est dans cette retenue qu'ils révèlent leur sagesse au monde. Comme la philosophie stoïcienne nous l'enseigne, la véritable intelligence ne réside pas dans l'abondance des mots, mais dans le choix réfléchi et délibéré de quand parler et quand se taire. Donc, alors que nous explorons les avantages du silence aujourd'hui, gardez à l'esprit la sagesse stoïcienne qui souligne l'importance profonde de savoir qu'en laisser le monde entendre votre voix et qu'en laisser la beauté du silence parler d'elle-même. Dans cette vidéo, nous discuterons des six avantages du silence. Commençons par le premier avantage. Le silence crée de la confusion chez l'adversaire. Dans le domaine de la sagesse stoïcienne, le silence n'est pas de la passivité. C'est un mouvement stratégique qui peut désarmer les adversaires et mener à la victoire. C'est l'art d'attendre le moment parfait, semblable à un joueur d'échec contemplant son prochain coup. Sun Tzu, l'ancien stratège militaire et philosophe, comprenait bien ce concept. Il utilisait souvent le silence comme une tactique puissante dans l'art de la guerre. Imaginez un champ de bataille où les soldats anticipent vos actions, mais vous restez silencieux, laissant la tension monter. Dans ce calme, vos adversaires deviennent mal à l'aise, leurs esprits obscurcis par l'incertitude. Ils se demandent pas de vos intentions, distraits par le silence. La sagesse de Sun Tzu nous enseigne que lorsque vous rendez votre adversaire mal à l'aise, avec votre silence, leur attention se détourne de leur objectif vers vous et vos stratégies. Cette stratégie ancienne enracinée dans les principes stoïciens est un témoignage de l'impact profond du silence. Elle souligne l'idée que parfois, en ne disant rien, nous pouvons accomplir plus qu'avec des mots. Donc, alors que nous explorons les avantages du silence aujourd'hui, n'oubliez pas le pouvoir stratégique qu'il détient et comment, grâce au silence, vous pouvez surpasser les défis et les adversaires, avec sagesse et finesse. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous joindre à notre communauté stoïcienne et de partager cette vidéo. De plus, vous pouvez accéder gratuitement à notre collection de citations et de sagesse stoïques pour enrichir votre vie quotidienne. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire. 2. Le silence renforce la foi Dans le domaine de la philosophie stoïcienne, le silence joue un rôle essentiel dans la construction de la confiance et le renforcement des liens. Pour vraiment se connecter avec quelqu'un, vous devez écouter attentivement. En écoutant, vous montrez que vous valorisez leurs pensées et leurs expériences. C'est à travers cet acte d'écoute, ce silence respectueux, que la confiance est nourrie. Écouter ne consiste pas seulement à entendre des mots, mais à comprendre, à éprouver de l'empathie et un véritable intérêt. Comme les stoïciens le croient, l'écoute est plus importante que la parole, car elle vous permet de comprendre les personnes devant vous. C'est une humble reconnaissance qu'il y a beaucoup à apprendre des autres. En choisissant le silence et une écoute attentive, vous renforcez non seulement votre compréhension, mais vous favorisez également la confiance. renforçant les liens entre vous et ceux avec lesquels vous interagissez. 3. Le silence attire l'attention Le silence possède une qualité magnétique, particulièrement dans les environnements de groupe. Dans un monde souvent rempli de bruit, la personne qui choisit le silence se démarque comme un phare de sérénité. Avez-vous déjà été dans une pièce bondée où les conversations bourdonnaient autour de vous et soudainement il y a un moment de silence ? C'est dans cette pause que l'attention de tous se déplace inconsciemment vers la présence calme dans la pièce. Imaginez une salle de classe d'enseignants où les élèves bavardent pendant un cours. Lorsque l'enseignant cesse de parler, même brièvement, le bruit de fond diminue et les élèves se concentrent instinctivement sur l'enseignant. Ce changement de focalisation est un témoignage du pouvoir du silence au milieu du bruit. Le silence devient le centre d'attention en faisant un outil puissant pour la communication efficace et l'influence reflétant la sagesse de la philosophie stoïcienne. 4. Le silence améliore la concentration Gautama Bouddha, un autre luminaire de la sagesse, nous a exhortés à être discernants avec nos paroles. Il a conseillé qu'avant de parler, nous devrions considérer trois questions cruciales. Est-ce utile ? Est-ce nécessaire ? Et cela apportera-t-il un changement positif ? Cette pratique de filtrage de la parole est au cœur de la culture du silence intérieur. Le silence et la concentration partagent un lien intime dans la philosophie stoïcienne. Dans le calme de nos esprits, les distractions s'estompent et notre concentration s'aiguise. C'est dans cette tranquillité que nos pensées gagnent en clarté, nous permettant de réfléchir profondément. Alors que beaucoup pensent que parler et penser sont inséparables, les enseignements stoïciens révèlent la force profonde de la capacité à rester silencieux et à réfléchir avant de prononcer un seul mot. À travers cela, nous libérons la puissance de la véritable concentration. 5. Le silence renforce la force intérieure. La philosophie stoïcienne nous enseigne que beaucoup craignent le silence car ils le perçoivent comme solitaire ou évitent d'être comblés par la validation des autres. Cette peur les pousse à chercher constamment l'attention et l'approbation, affaiblissant finalement leur résolution intérieure. Cependant, la solitude, souvent trouvée dans les moments de silence, offre un don transformateur. Elle nous permet de confronter notre véritable nature, dépourvue des masques que nous portons pour le monde. Dans cette tranquillité introspective, nous découvrons notre force intérieure et reconnaissons que notre valeur ne dépend pas de la validation externe. Le stoïcisme nous encourage à embrasser la solitude comme un miroir reflétant notre véritable essence, nous permettant de nous tenir avec confiance, indépendamment des opinions ou des actions des autres. À travers le silence, nous trouvons la force qui vient de l'intérieur. 6. Le silence aide dans les négociations Dans le monde de la philosophie stoïcienne, le silence émerge comme un allié puissant dans les négociations. C'est une pause stratégique qui peut produire des résultats remarquables. Lorsque les négociations atteignent un point critique, l'art de rester silencieux devient inestimable. Considérez une négociation salariale. Si on vous présente une offre qui est en deçà de vos attentes, au lieu de contre-attaquer immédiatement, faites une pause et restez silencieux. Ce moment de calme incite l'autre partie à briser le silence, révélant souvent plus d'informations ou améliorant potentiellement l'accord. Dans les négociations, le silence sert de bouclier, dissimulant vos intentions et incitant l'autre partie à dévoiler les leurs. C'est un rappel que parfois, dire moins peut conduire à obtenir plus, une leçon intemporelle enracinée dans la sagesse stoïcienne. Pour récapituler, nous avons exploré six avantages profonds d'embrasser le pouvoir du silence, selon la philosophie stoïcienne. De la création de confusions stratégiques à l'amélioration de la concentration, en passant par la construction de la confiance et le renforcement de la force intérieure, le silence se présente comme une force transformative. Maintenant, c'est à vous. Prenez ces principes intemporels et appliquez-les dans votre propre vie. Pratiquez l'art du silence discernant, sachant quand parler et quand laisser la beauté du silence parler d'elle-même. Embrassez la force qui vient de l'intérieur. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé, de vous abonner à notre chaîne pour accéder à davantage de contenus inspirants, et vous pouvez nous soutenir en utilisant l'option « Merci » ci-dessous la vidéo. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les enseignements du stoïcisme et à les appliquer dans nos vies pour vivre avec plus de clarté, de courage et de sagesse.